Si vous aimez nos vidéos, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la méthode J'apprends à lire avec Samy et Julie. Aujourd'hui, nous allons voir le son QUE. Voici le haut de la page consacrée au son QUE. Ici, on voit une petite fille, c'est Julie, qui appelle le chauffeur du bus pour qu'il vienne l'apprendre. Et ce bus, c'est un CAR. Et dans le mot CAR, on entend bien le son QUE. Ici, il est dit que pour faire le son QUE, il faut faire un petit bruit au fond de la bouche. QUE Très bien. Donc là, on va voir les différentes manières d'écrire le son QUE. Pour écrire QUE, on peut employer la lettre C. Donc C, vous voyez, de différentes manières. Là, c'est le C attaché, donc quand on écrit dans les livres. Ça, c'est le C en script, petit, donc minuscule. Et C majuscule en script également. Donc, script, je vous rappelle que c'est l'écriture qu'il y a dans les livres. Donc, le C peut faire QUE. Pas seulement, mais il fait aussi le son QUE. Là, on va voir la lettre Q. Le Q fait tout le temps QUE. Donc là, c'est le Q attaché, donc quand on écrit à la main, on écrit Q de cette manière-là. Là, c'est le Q en minuscule script et là, Q majuscule en script. D'accord ? Donc, Q, Q et Q. À côté, il y a la lettre K. La lettre K en attaché, c'est-à-dire à la main, s'écrit de cette manière-là. D'accord ? Donc, c'est une sorte de moitié de L avec un petit R. D'accord ? Donc, K. Là, c'est le K minuscule, donc en script. K majuscule en script. Donc, il faut retenir une chose, c'est que le C, tout comme le Q, tout comme le K, font le son QUE. D'accord ? Donc, ça, c'est QUE, QUE et QUE. Très bien. Maintenant, on va faire le premier exercice. Il est dit. Lis les syllabes et les mots. Et on va commencer tout de suite. C et A. K. K et O. Co. C et O. Co. C et U. Q. K et I. Qui. K et E. Accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Donc, K et E. Qui. K, C et A. C et A. K. C et U. Q. K et E. Accent grave. E, accent grave, c'est E. Donc, K et E. Qu'est. Très bien. Très bien. On va refaire cette ligne. K. 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 Très bien. Très bien. Maintenant, la ligne de mots. L et A. La. Plus loin. C et A. K. M et E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Donc, M et E. Mais. R et A. Ra. Donc, ce mot va se prononcer. K. M. Ra. K. M. Ra. La. Caméra. Les mots suivants. A, accent grave. A, accent grave, se prononce A. Donc, A. Plus loin. C avec O, accent circonflexe. O, accent circonflexe, se prononce O. Donc, CO. T avec E, accent aigu. E, accent aigu, c'est E. Donc, ce mot va se prononcer. CO. T. CO. T. Très bien. Plus loin. U et N. U et N, ça se prononce UN. Plus loin. S et A. SA. Avec le C juste après, cela donne SAC. SAC. Donc, c'est UN. SAC. Très bien. Les mots suivants. U et N. U et N se prononcent UN. Plus loin. C et O. CO. Suivi du Q. On a vu que le Q se prononce QUE. Donc, COQUE. COQUE. Très bien. UN. COQUE. Très bien. Les mots suivants. L et E. LE. Plus loin. P et I. PI. Suivi du C qui se prononce QUE. Cela donne PIQUE. PIQUE. Très bien. LE. PIQUE. D'accord. Maintenant, on va refaire cette ligne tout doucement. LA. CA. ME. RA. LA. CA. ME. RA. LA. CAMÉRA. A. A. CO. T. A. CO. T. A côté. UN. SA. QUE. UN. SA. QUE. UN. SA. QU. UN. CO. QUE. Très bien. Maintenant, nous allons faire le bas de la page. Voici le bas de la page consacré au son « que ». Ici, on voit « Q » et « U ». « Q » et « U » se prononcent comme le « C » « que ». D'accord ? Parce qu'en fait, le « U » ne se prononce pas. Alors que le « que » fait « que ». Donc, « que » et « que ». Très bien. Maintenant, on va faire cet exercice. Lis les mots. On va commencer tout de suite par la première ligne. « L » et « E ». « Le » plus loin. « C » et « A ». Donc « K » suivi du « S », cela donne « casse ». Après, « Q » et « U ». Vous vous rappelez, le « U » ne se prononce pas. D'ailleurs, il est écrit en bleu. Donc « Q » et « Q » et « Q » avec le « E », cela donne « que ». Donc, « C'est un « casque ». que le « U » ne se prononce pas. C'est un « C » et « O ». Là, on a « Q » et « U ». Donc, « Q » et « E ». Donc, « Q » avec « U » et « E ». Donc, ce sera « que ». C'est un « C'est un « C'est un « C » et « C'est un « C » et « C » et « O ». Le « T » à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. « Il faut pas loin. » Donc, c'est un « T » et « T » et « C'est un « C'est un « C ». Plus loin Q avec le U Donc le U ne se prononce pas Q avec le A Ça va donc faire K T et R Donc T et R c'est T Avec R Donc T et R Avec le E Cela va donner Donc ce mot se lit Quatre 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 Très bien Maintenant on va refaire cette ligne Tout doucement Le Casse Que Le Casse Que Le casque Très bien Une Une É Qui Peu É Qui Peu Équipe Une Équipe Un Co Que Li Co Co Que Li Co 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 Tre Quatre 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 Très bien Maintenant la ligne suivante F et A Fa P et R Alors P et R, ça va être B avec R Donc B, R Avec le I, cela va donner Bri, d'accord ? Bri Q avec le U Donc le U est écrit en bleu, il ne se prononce pas Donc on va prononcer le Q Avec le E, accent aigu E, accent aigu, c'est E Donc Q, U, E, cela donne Qu'est Très bien Donc ce mot va se prononcer Fa Bri Qu'est Fa Bri Qu'est Très bien Les mots suivants L et A Plus loin Q Le U, juste après, ne se prononce pas D'ailleurs, il est écrit en bleu Et le A Donc ça va faire Q, U, A Mais le U ne se prononce pas K L et I Li T et E, accent aigu E, accent aigu, c'est E Donc T et E, T Donc ce mot va se prononcer C'est K K Li T Qualité Qualité La Qualité Les mots suivants I et L I et L, ça fait Il Plus loin M et E Me Plus loin Q Q Avec U Là, qui ne se prononce pas D'ailleurs, il est écrit en bleu Donc Q, U, I Alors le I, Q et I Ça va donner Qui D'accord Donc Q, U, I, Qui Deux T qui vont se prononcer T Avec le E, cela donne T Et E, T Donc ce mot se prononce Qui T Quitte Donc c'est Il Me Qui Te Il Me Quitte Très bien Le dernier mot de la ligne C et O Co Q Avec le U qui ne se prononce pas Et le I Donc Q et I Qui Donc Q, U, I Qui N Et E Donc ce mot va se prononcer Co Qui Ne Co Qui Ne Coquine Très bien On va recommencer cette ligne tout doucement Fa Bri Qu Fabri Qu Fabri Ca Li T La Ca Li T La Qualité Il Me Qui Te Il 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 Me Qui Te Il me quitte Co Qui Ne Co Quine Coquine Très bien Très bien Très bien La dernière ligne Des mots L Et A La Plus loin C Et O Co Là il y a le Q Et le U Là le U ne se prononce pas Il est écrit en bleu Donc Q Avec E Cela va donner Que Donc Q U E Que Donc Le mot va se prononcer Co Que Coq La Coq Très bien Le mot suivant C Et O Co M Et I Mi Q Et le U Le U ne se prononce pas Il est écrit en bleu Donc Q Et E Que Donc Q U E Cela donne Que Donc le mot c'est Co Mi Que Co Mi Que Comique Le mot suivant Q Le U Est écrit en bleu Donc il ne se prononce pas Avec le I Donc Q U I Cela donne Qui 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 Très bien Les derniers mots U Et N U Et N C'est Un Un Plus loin P Et I Pi Q Avec U Le U Est écrit en bleu Donc il ne se prononce pas Donc Q Et E Ça va faire Que Q Que N Et I Ni Q Avec le U Juste après Qui ne se prononce pas Puisqu'il écrit en bleu Q Et E Que Donc Q U E Que Donc ce mot va se prononcer Pi Que Ni Que Pi Pi Que Ni Que Pique Ni Que Un Pique Nique Très bien On va refaire la ligne tout doucement La La Co Que La Co Que La Coque Co Mi Que Comique Comique Qui Qui Un Un Pi Que Ni Que Un Pi Que Ni Que Un Pique Nique Très bien Maintenant Il nous est dit Apprends ces mots Par cœur Puis lis la phrase Alors ces deux mots Ce sont Qui Q U I Qui Et Q U E Que Je vous rappelle que les U ne se prononcent pas Donc Qui Et Que Très bien Là on va lire la phrase comme c'est demandé Donc vous vous rappelez Q U I Qui Plus loin La lettre A Donc A D D Et I Di Et là le T est écrit en bleu donc il ne se prononce pas Donc ce mot va se lire Di Q U E Q U E Nous venons de le voir c'est Que S Et A Sa M Et I Mi Donc ce mot se prononce Sa Mi Sa Mi E Est 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 Se prononce E Plus loin C Et O Co M M Et I Mi Qu U E Qu U E Se prononce Que Parce que le U Ne s'entend pas Ne se prononce pas Donc Que Donc ce mot c'est Donc ce mot c'est Mi Que Co Mi Que Comique Et là un point d'interrogation pour dire que c'est une question D'accord ? Cette phrase c'est une question On pose une question On va refaire donc cette phrase tout doucement Qui A Di Que Sa Mi Et Co Mi Que Qui A Di Que Sa Mi Et Co Mi Que Donc la phrase c'est Qui a dit que sa mi est comique ? C'est une question Très bien Maintenant nous allons voir que la lettre K Tout comme le C Se prononce Que D'ailleurs là vous voyez C'est un casque de gendarme Et ce casque s'appelle Képi Képi On va voir le mot juste après Donc Képi Donc K et C se prononcent de la même manière que On commence par cet exercice Donc lit les mots Et on va faire ce premier mot U et N Se prononcent Un Plus loin K et I Qui L et O L'eau Donc ce mot se prononce Qui L'eau Kilo Un Kilo Très bien Les mots suivants L et E Le Plus loin K et E Accent aigu E Accent aigu c'est E Donc K avec E Cela donne Ké Ké P et I Pi Donc ce mot c'est Ké Pi Képi Vous vous rappelez ça ? C'est ça le Képi C'est le casque de gendarme Képi Le Le Képi Très bien Les mots suivants L' Donc L Avec la petite apostrophe que voici Se prononce L Donc L et A La N et O Non R et A Ra Suivi du K qui se prononce Que Cela donne Ra Que D'accord Donc le mot va se prononcer La No Ra La No Ra La No Ra Les mots suivants L et E Le Plus loin S Et K Le K va se prononcer Que Donc Es K D'accord S Que Et I Donc Ce Ce Que I Ski Très bien Ce Que I Ski Le Ski Très bien Les mots suivants U et N U et N c'est 1 Plus loin K K et O K et O Suivi du A Donc cela donne Co A Co A Co A Plus loin L et A La Cela donne Co A La Donc ce mot se prononce Co A La Un Co A La Très bien Les mots suivants On va refaire cette ligne Tout doucement Un Qui L'eau Un Kilo Un kilo Le Qu'est Pi Le Qu'est Pi Le Qu'est Pi La Nous Rack La Non Rack L'anorac Le Ski Le Ski Le ski Un Co A La Un Co A La Un Ko La Et enfin La Pol Ka La Pol Ka La Pol Ka Cette vidéo est maintenant terminée Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage